et bien bonjour à tous donc bienvenue pour ce webinaire chez Maplique. Dans ce webinaire nous allons être trois à intervenir donc tout d'abord Henri Martel-et-Brave qui est enseignant au lycée professionnel Georges Guilmer à Toulouse voilà oui bonjour c'est ça oui voilà donc il utilise chez Maplique depuis plus de 20 ans depuis sa création donc aujourd'hui il va vous présenter trois applications donc du niveau CAP jusqu'au niveau macro et on aura également donc Bernard Miquel qui est un professeur agrégé en électrothèque et un ancien chef des travaux et enseignant donc maintenant à la retraite et qui nous fait profiter de son expérience et de ses connaissances sur l'ensemble des créations pédagogiques chez Maplique voilà donc Bernard nous présentera également un thème d'étude sur le relèvement du facteur de puissance en fin de webinaire voilà donc quant à moi je m'occupe de la gamme chez Maplique pour le département interactif du groupe FITEC depuis maintenant une bonne quinzaine d'années voilà concernant chez Maplique alors je vais vous présenter brièvement les je dirais à la fois les nouveautés les derniers développements qui ont eu lieu sur le sur le produit on va voir un petit peu de manière globale les fonctionnalités qui sont offertes par le logiciel et ensuite donc on aura la présentation de trois thèmes spécifiques sur sur chez Maplique pour permettre je dirais d'en apprécier un petit peu le fonctionnement la prise en main voilà on faut savoir que ce ce webinaire est organisé notamment à destination des publics de la de l'académie de lille donc dans le cadre d'une dotation qui est effectuée pour les enseignants des filières de CAP principalement et qui fait suite je dirais au séminaire qui a eu lieu à basier il y a il y a quelques semaines auquel nous avions effectivement participé en partie voilà si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser vous avez une petite zone de questions dans l'outil votre webinar là qui vous permet de poser une question vous pouvez même également lever la main étant donné qu'on n'est pas nombreux on pourrait on peut je pense pouvoir vous faire participer voilà donc n'hésitez pas donc les différentes versions de chez maplique alors faut savoir que pour ceux qui connaissent déjà chez maplique depuis quelques années donc le support de la version 5 s'est arrêté au 31 décembre 2018 et donc aujourd'hui on supporte les versions 7 et 7.5 donc à 7.5 étant celle qui est sortie cette année et qui a la la particularité de proposer une version personnelle gratuite voilà donc c'est une version avec laquelle il est possible de créer des schémas électriques uniquement les options énergétiques et pneumatiques ne sont pas disponibles en version gratuite ni même la version tableau en revanche donc élèves comme enseignants vont pouvoir travailler chez eux sur leur poste perso sur schémaplique dans une version complète il n'y a pas de restrictions l'utilisation on peut enregistrer on peut imprimer on peut simuler on peut modifier l'ensemble des paramètres d'un schéma avec ses versets avec cette version personnelle gratuite voilà un petit changement effectivement dans le mode de commercialisation à la demande je dirais de certains de nos clients on était passé sur un mode en location par abonnement qui permettait donc de bénéficier de l'ensemble des mises à jour du produit pendant toute la durée de l'abonnement à la demande d'autres clients on est repassé un mode de commercialisation par version c'est à dire que aujourd'hui voilà lorsque vous achetez une version une version de schémaplique vous n'avez pas de restrictions dans la durée de cette utilisation par contre vous est limité à la version vous avez acheté si vous achetez une version 7.5 le jour où il ya une version 8 il faudra faire une mise à jour effectivement payante du produit voilà les principales fonctionnalités donc que l'on avait introduite en version 7.0 et en 7.5 donc l'intégration d'une option le grand qui propose donc l'ensemble du catalogue des références le grand donc soit plus de 14000 références incluses et qui permettent donc pour lorsque l'on sélectionne un composant d'avoir l'ensemble de ces caractéristiques techniques qui sont fournis dans le catalogue le grand et également d'afficher des photos en haute définition des fiches produits des fiches d'implémentation et donc toute la documentation liée à ce composant que l'on accède alors qu'elle on accède directement depuis schémaplique 1 sans avoir besoin de se rendre sur le site rechercher une référence etc donc c'est relativement pratique notamment lorsque l'on implémente des schémas de type schémaplique tableau comme vous le montrera henry tout à l'heure qui sont assez simples à mettre en oeuvre et qui du coup permettent d'avoir directement les composants le grand qui sont proposés au niveau de la bibliothèque voilà donc ça fonctionne par un système de présélection des références produits qui correspondent en fait aux propriétés du composant schémaplique qui ont été définis dans l'interface donc si on change par exemple le calibre d'un disjoncteur automatiquement chez maplique va aller rechercher à nouveau dans le catalogue le grand pour présélectionner les des disjoncteurs qui correspondent au calibre sélectionné donc ça fonctionne avec les bibliothèques électriques et tableaux de schémaplique et ça permet donc d'afficher directement dans l'interface des caractéristiques voilà alors ça a été aussi l'occasion de refondre un petit peu complètement le panneau des photos puisqu'on a maintenant des photos en hd des composants qui peuvent être proposés et également au niveau du panneau des caractéristiques voilà donc l'ensemble des exercices de la bibliothèque ont également été mis à jour dans la précédente version de manière à être actualisé aussi sur ce même principe voilà alors pour la version gratuite effectivement comme c'est indiqué il ya une connexion internet qui est nécessaire pourquoi parce que la contrainte de la version gratuite c'est qu'elle nécessite l'inscription sur l'espace client schémaplique sur le site d'espace client donc que je vous montre qui ceci qui est ici voilà donc l'espace client schémaplique qui est un espace sur lequel on va pouvoir se créer un compte pour accéder à la fois donc à l'installation de schémaplique au programme d'installation le logiciel l'utilisateur et également un certain nombre de liens vers les différents espaces et surtout lorsque vous allez lancer schémaplique celui ci va vous demander de vous connecter à l'espace client pour pouvoir fonctionner c'est là un petit peu la la contrainte que l'on impose pour pouvoir utiliser cette version gratuite voilà le fonctionnement de schémaplique en quelques en quelques éléments donc vous allez voir dans le premier thème que va vous présenter henry c'est une interface intuitive qui nécessite pas plus de 15 minutes de prise en main donc c'est à la fois appréciable pour l'enseignant mais surtout appréciable pour l'élève c'est à dire que l'élève n'a pas besoin de formation spécifique pour apprendre à utiliser le produit on fait du glisser et déposer des composants depuis la bibliothèque du glisser déposer pour créer les conducteurs et de cette manière on arrive à avoir des élèves qui prennent en main très rapidement le logiciel donc qui peuvent tout de suite l'utiliser des bandeaux d'icônes sont type microsoft office donc on reste dans des environnements qui sont généralement connus on a un système de panneaux déplaçables qui permet de repositionner les panneaux de l'interface un petit peu comme on le souhaite avec bien entendu la possibilité de réinitialiser ce qui est important pour l'enseignant une fois qu'une une classe je dirais a fini de travailler dessus de pouvoir réinitialiser très rapidement les environnements de travail sans avoir besoin de tout redéplacer voilà on a une bibliothèque de composants qui permet effectivement d'utiliser une recherche textuelle sur le libellé des composants de manière à retrouver très rapidement le composant qu'on souhaite implanter sur le schéma des réglages de propriétés qui sont dans une fenêtre spécifique on le verra avec une présentation très claire de chaque propriété et des seuils de réglages qu'on va pouvoir appliquer dessus l'intégration de la base de les produits le grand on en a parlé et effectivement ce qui fait aujourd'hui la force de schémaplique par rapport à d'autres produits qui ne font que du schéma c'est qu'on va pouvoir simuler le schéma qui aura été réalisé et de plus en simulation analogique avec donc une variation des propriétés des grandeurs électriques qui se fait au fur et à mesure de la simulation donc c'est aujourd'hui la force de schémaplique bien sûr on va illustrer dans les temps les thèmes que l'on va vous présenter voilà la réalisation d'exercice donc effectivement il est possible dans schémaplique de créer ses propres exercices pour pouvoir les fournir aux élèves avec la possibilité pour l'élève d'enregistrer ses résultats avec son nom son prénom de manière à ce que vous retrouviez facilement les tirés des réalisations de chaque élève et bien sûr la création d'exercices sur mesure que l'on peut faire nous aussi de notre côté à la demande de nos clients lorsqu'il ya un exercice sur lequel vous péchez un peu vous savez pas forcément comment comment l'implémenter comment réaliser avec schémaplique on peut vous aider donc par le par les services de support dont on dispose pour que vous arriviez à créer ce que vous voulez sur schémaplique voilà donc je vais de ce pas passer la main à henri qui va vous présenter donc à la fois en préambule je dirais une petite la manière que l'on a de réaliser un schéma sous schémaplique et qui ensuite va vous montrer les schémas liaison à la terre donc en contact direct et indirect pour permettre de réaliser ces types de schémas directement dans schémaplique voilà donc henri je te passe la main voilà tu as tu as activé ton micro et c'est à toi oui alors voilà donc juste un exercice qu'on pourrait demander à faire de c'est un simple allumage en deux versions c'est à dire la version schéma développé et une version avec des composants qu'on va voir qui sont représentés de manière un peu plus réelle donc voilà de jeu je démarre donc il me faut une source source je prends une source face de plus neutre elle n'est pas correctement disposé je vais dans édition et je fais tourner ma source voilà je vais mettre un appareil de protection là de suite on va voir le la liaison avec la biotech et le grand alors qu'on n'est pas obligé la manne d'utiliser avec des sapés peu importe mais là c'est juste pour en profiter pour voir comment ça fonctionne donc voilà je prends par exemple ce composant là je vais le faire tourner comme il faut voilà le voici et là tout de suite quand je clique dessus mais on se rend compte qu'il ya déjà des références le grand qui sont apparus dès que vous l'avez posé alors on voit que c'est un c16 c'est c'était par défaut ce qu'il y avait et on voit ici donc huit références possibles et on peut déjà choisir une référence ici par exemple par rapport au pouvoir de coupure bon si je veux prendre un 6 mille ampères des kilos voilà et tout de suite on voit la photo apparaître à gauche la photo qui est là c'est la photo le grand en très bonne définition que l'on peut ici aussi voir dans les données constructeurs si on clique dessus le navigateur va s'ouvrir voilà la photo la photo de du disjoncteur tel que le grand la communique voilà évidemment vous avez ensuite tous les documents fiches techniques voilà par exemple je lance ici la fiche technique du du disjoncteur telle que la communique le grand et là on n'a pas besoin d'aller chercher ce site le grand elle est téléchargée en direct c'est à dire c'est une mise à jour qui a été faite sur le site bibliothèque de le grand et bien automatiquement le document est à jour voilà alors pour l'autre on a bien sûr que ça nécessite l'accès internet pour sur le sur les choses des élèves tout à fait voilà l'exemple un exemple on en reverra tout à l'heure d'autre donc qu'est ce qu'il me faut ensuite il me faut un interrupteur alors je vais chercher par mots par exemple interrupteur électrique composants simulables voilà interrupteur alors je suis dans je vais aller directement dans ici voilà un directeur je le place je l'oriente comme il faut et puis je vais prendre le luminaire une lampe moi je vais effacer le filtre parce que je connais bien la bubi donc c'est pas la peine que je cherche avec des mots mais je peux très bien utiliser des mots voilà voilà mais la photo c'est un appareil indus ne me plaît pas du tout donc je clique là en ayant cliqué mais je suis voilà j'ai une référence le grand qui est apparu ça me convient parfait ça ne me convient pas eh bien j'ai 29 références à ma disposition voilà par exemple je veux prendre douille b22 bouts de câbles voilà comme pour le douille de chantier on verra ensuite qu'on peut aussi y affecter une puissance là j'ai 100 watts voilà les caractéristiques de lampes mais pour un élève de CAP par défaut il y a des valeurs on n'est pas obligé du tout de renseigner le le type de les caractéristiques électriques du composant par défaut il y en a déjà donc pour juste un montage simple allumage ça me suffit amplement les données qu'il y a par défaut donc je vais ici vous voyez qu'il est resté en mode tableau donc je vous montre comment faire pour enlever ça je sélectionne donc un conducteur de manière qui n'est pas tableau simple et je fais mémoriser ses propriétés et maintenant il va garder là le bon choix de conducteur donc j'ai fini mon simple allumage et là je peux directement le simuler bon pas grand chose de plus que j'ai un pic précédent pour ceux qui mais pour ceux qui ne connaissent pas vous rendez compte tout de suite de la bd des caractéristiques et des fonctionnalités de schémaplique alors maintenant le plus bon je vais faire la même chose mais en version tableau c'est à dire ce que peut-être qu'on demanderait ce qu'on demanderait peut-être un élève à partir du schéma de l'op de faire sur son câblage donc je passe en composant tableau alors avant je vais prendre une source parce qu'on verra tout à l'heure une source plus du tableau mais là ça va être plus simple rotation et là je vais prendre un petit coffret donc je suis dans les je vais dans les composants tableau ici je prends coffret 13 modules je vais le mettre dans le bon sens le voilà je vais dézoomer pour que vous voyez un peu l'ensemble du bar j'ai déjà posé un disjoncteur tout à l'heure on va le prendre on va voir que ça va avoir une incidence le fait que j'ai lors dans lequel je prends les composants et là je vais passer le disjoncteur voilà bien et il est dessous alors pour le pour changer l'ordre je place maintenant mon tableau à l'arrière-plan et voilà il est passé par dessus il va me falloir mais je vais passer un interrupteur je vais faire le même schéma qui est ici sur la forme développée sur la forme de schéma qui ressemble un peu plus à la réalité et là c'est pour faire une développer une compétence et qui est demandé au CAP c'est à dire faire la liaison entre un symbole un symbole graphique et la réalité d'un composant que l'élève aura manipulé dans sa vie courante donc je vais prendre appareil pour moulure par exemple donc alors simple allumage premier qui le voit le voilà le simple allumage à moulure voilà un exemple je vais un ensuite prendre une lampe à luminaire voilà luminaire par défaut et puis là je vais passer mes goulottes donc je place mes goulottes olivier si jamais c'est trop long tu me coupes voilà coude j'aime bien te voir faire les schémas alors regarde d'accord donc ici ben voilà mon coude bon allez le coude je vais le faire retourner c'est toujours même principe quel que soit si ce sont des composants tableau ou pas tableau je l'ai fait tourner comme vous avez vu depuis tout à l'heure ce que je fais donc ici ben je vais allonger mon alors je vais dépasser déjà et ensuite je vais l'onger voilà les petites flèches apparaissent je peux allonger bon ben je vais rajouter une série de coudes je vais avoir besoin d'un coude où est ce que je vais avoir besoin d'un coude ben ici rotation droite puis je vais avoir alors on peut faire des copier coller bon moi je préfère autant d'utiliser la biothèque mais on pouvait faire des copier coller il n'y a pas ça fonctionne aussi voilà là je vais avoir tout doit je vais décaler sur un bon à tout moment évidemment on peut changer la position je fais rentrer voilà je prends de la moulure en 20 mm voilà je vais poser mon inter je continue avec ma moulure allez bon là il me la faut à l'horizontale je la mets à l'horizontale toujours avec le même bouton qu'on utilisait très souvent la rotation voilà je vais faire rentrer par en haut je pourrais faire rentrer par ici bon peu importe ça c'est décidé voilà voilà si je suis en configuration c'est un élève qui fait après on verra quand c'est le professeur par exemple qui se sert de schémaplique pour présenter quelque chose avec le vidéo projecteur une partie de cours aux élèves voilà donc là j'ai fini de poser mes composants alors on peut déjà voir ce que ça va faire avant d'avoir câblé si je ferme tous mes coffrets et tout voilà pour fermer tous les coffrets les goulottes et tout je fais simuler voilà et je ferme tous mes capots etc voilà comment faire chez ma pic pour montrer c'est pour pour voir ensuite comme le rendu et maintenant je vais câbler mais je vais câbler avec les conducteurs tableau alors conduire tableau voilà la différence ici je viens cliquer tableau et là maintenant je peux choisir la section et l'épaisseur du trait va s'adapter à la section là je suis un de 5 là je passe en un 5 et là je vais le mettre en bleu parce que c'est le neutre voilà et là maintenant je vais mémoriser mémoriser là les propriétés du conducteur pour pouvoir les réutiliser dès que je vais tracer un conducteur parce que je vais d'abord faire le neutre parce que j'ai envie de faire le neutre alors là c'est la panique ça suit pas du tout mais mes conducteurs mais conduit ben voilà je vais travailler mais mes conducteurs comme je ferai dans la réalité voilà je veux le faire comme ceci par exemple voilà bien là allez on le fait passer on ne fait pas c'est un le voilà on n'a pas ce que terminer bon là c'est pas beau ça me plaît pas hop hop voilà et voilà voilà j'ai posé mon conducteur un peu comme si je travaillais avec ma main allez la phase on y va alors la phase je la mets en rouge tout de suite et je vais mémoriser les propriétés bon si je ne mémorise pas les propriétés s'il n'a pas mis de mémoriser les propriétés il fait son rythme et il change la couleur à chaque fois mais bon c'est une astuce pour gagner du temps voilà la phase et voilà maintenant je vais la phase coupée je vais finir mon câblage en phase coupée et là vous voyez que on fait comme toujours avec schémaplique c'est à dire les conducteurs partent d'une connexion ils sont pas mis au hasard ils sont forcément connectés alors comme dans la réalité d'un composant je peux pas poser un conducteur qui ne serait pas connecté à une borne en fait voilà ce que je voulais dire voilà bon on va rajouter quand même un vert jaune alors rajoutons un vert jaune le vert jaune il part de là il va sur la barrette voilà j'ai rajouté mon vert jaune bon je vais laisser comme ça c'est pas la peine de trop pinailler voilà j'ai fait mon câblage je l'élève va pouvoir simuler son son installation la réalité du fonctionnement son installation alors on peut mettre les obturateurs et là j'ai pas mis obturateur on perd pas de temps donc le premier fonctionne toujours pas de problème et bien maintenant je vais pouvoir alors j'aurais pu mettre un coup de bon voilà et j'appuie sur mon interrupteur et on voit la puissance ici s'afficher c'est une cinquantaine de watts voilà pour un exemple mais qu'on pourrait faire à un élève avant qu'il réalise réellement sur sur une zone 3d ou ou un envie qu'il réalise voilà je sais pas s'il y a des questions ou olivier ou si je passe à un autre exemple alors moi ça ira mais si effectivement certains participants ont des questions faut pas hésiter je peux vous donner là je peux vous donner la main à la parole si vous souhaitez intervenir n'hésitez pas soit lever la main il ya un petit bouton lever la main qui est disponible ou sinon on peut on peut affecter enfin vous pouvez poser la question dans la zone de chat ou la zone de questions voilà bah écoute henry on peut passer à ce moment là à présentation des schémas liaisons à la terre d'accord qui donc on a combien de temps à peu près parce que ça dépend si je prends un qui est déjà fait ou oui je pense prends peut-être un qui est déjà fait là il n'a comme il nous reste on a vu comment on construisait voilà voilà on a vu qu'on commence à voir mais il est donc c'est vrai qu'on voit que c'est assez simple de créer un schéma de base forcément on va rajouter des appareils modulaires au plus on va devoir câbler donc ça prendra au fur et à mesure un peu plus de temps mais le principe initial reste très simple et très abordable voilà et on voit que les photos vraiment suivent le matériel que j'ai posé voilà on voit les voilà les angles les luminaires ça c'est vraiment les images de la biothèque et le grand ce ne sont plus les images fournies avec un schéma pic de base allez j'ai enregistré oui parce qu'il me plaît bien celui-là je le garde euh oui voilà donc bon lui j'en ai plus besoin donc je vais ouvrir un schéma que j'ai préparé donc le tt direct voilà alors là de suite on voit un bonhomme qui n'est plus le même bonhomme que d'habitude dans le schéma pic c'est un bonhomme qui est deux tableaux et on voit donc comme on a fait précédemment qu'on peut très bien mélanger les composants tableaux et des composants et des composants standards schéma développé alors si je décris ce que j'ai fait là j'ai pris un composant qui est en fait une source phase neutre mais dans la représentation et bien on le voit représente un transformateur triphasé pour qu'on se rende compte du point étoile ici d'où vient le neutre ce qui est vraiment le neutre ici on a posé un disjoncteur que nous on veut deux branchements alors le voici il est tiré de la bibliothèque euh de le grand voilà ici j'ai toutes ces caractéristiques euh donc temps de retard c'est un type S donc on peut saisir le temps de retard ce qui a été fait 80 millisecondes on a pris un 15 ampères qu'on peut c'est et puis ici vous avez toutes les fiches techniques la photo l'environnement produit les fiches techniques et toutes les caractéristiques donc qui s'implémentent automatiquement dans cette fenêtre de données voilà en fonction des données qui euh qui euh qui sont présentes sur le sur le site le grand où se trouvent ces données mais le la liste se construit voilà ici c'est l'interdif pareil l'interdif le voilà l'interdif photo réel de 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 allez de le grand alors je vais le remettre voilà photo et voilà photo les différentes photos alors les appareils bon là ça veut pas dire grand chose c'est des appareils de signalisation mais qui sont pas de le grand enfin c'est des vieux composants qu'il faudrait un peu mettre à jour donc euh la simulation maintenant donc ici un 500 millis donc vérifie sensibilité 0,5 ampères c'est bon 80 millisecondes de retard parce que c'est un type S ici ici j'ai l'interdif de 30 milliampères et instantané c'est à dire le retard 0 euh bon ben on va fabriquer un contact direct c'est à dire en fait euh je vais quand même recabler un petit peu ici voilà le bonhomme en fait il a plusieurs connexions possibles avec ses pieds ou avec sa main donc je vais le placer au sol alors pour le placer au sol il faut prendre un composant qui s'appelle sol qui se trouve dans protection et on le pose euh ici c'est la résistance du neutre donc euh côté euh fournisseur côté NEDIS et ici eh bien moi j'ai mis une résistance très bonne disons c'est le cas d'habitude pour du côté NEDIS le sol donc euh bon ben j'ai rajouté un paramètre en série c'est là qu'on va avoir la possibilité euh de simulation analogique ah je suis resté en mode voilà voilà ici donc euh en mode tableau j'ai remis le conducteur je vais le mettre par défaut d'ailleurs comme ça ça m'embêtera plus voilà et donc euh je vais faire toucher la phase au petit bonhomme qui est là alors en même temps je vais en profiter pour vérifier la tension de contact à laquelle il va être soumise on va pouvoir le réaliser tout ça avant et après le contact donc je rajoute le neutre que je n'ai pas besoin mais je le rajoute ici pour pour la beauté du schéma voilà et là je passe en simulation alors tout ceci ce sont des textes que vous pouvez rajouter modifier voilà on verra aussi qu'on peut rajouter je veux le faire de suite tiens je veux rajouter une flèche de tension accessoires ligne en fait c'est une ligne elle est c'est une flèche de base alors il faudrait que je puisse la sélectionner voilà voilà j'ai mis un peu trop près du volumètre donc je vais la passer ici par exemple voilà bon après la taille de la flèche elle est pas très bonne un peu petite pour moi donc maintenant je vais changer d'épaisseur voilà je vais la mettre en rouge si j'ai envie bon tout classique voilà 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 qui est fait donc maintenant je passe à la plus intéressante c'est la simulation donc on va réaliser un contact direct il y a un truc qui me plait pas c'est ce nôtre voilà ça change rien c'est pour moi là donc je ferme le disjoncteur de branchement l'interdif voilà voilà et maintenant je je vois que ma future rotation de contact ici là c'est 230 volts qu'est-ce qui se passe voilà c'est la personne touche voilà ce qui se passe l'interrupteur différentiel Q2 s'ouvre instantanément mais on voit que le personnage a été quand même parcouru par un courant mortel de 24 milliampères mais il y a eu ouverture instantanée de Q2 est-ce qu'il y a eu sélectivité ? et bien je continue je fais ok bah oui il y a eu sélectivité le 500 milliampères ne s'est pas ouvert voilà donc ça c'était le premier exemple euh maintenant qu'est-ce qui se passe si je fais un double contact un contact si le personnage est soumis à un contact phase neutre alors il n'y a pas un autre contact sur l'autre main mais on va dire par exemple par rapport aux pieds bon je simule voilà danger 229 milliampères mais là ben voilà une possibilité où le différentiel ne peut pas s'ouvrir donc double contact on peut montrer aux élèves que le différentiel ne nous protégera pas dans tous les cas voilà et là et bien le monsieur il est mort donc j'arrête la simulation voilà ça c'était ce qu'on peut montrer sur un contact direct montrer aux élèves mais en position de de prof au vidéoprojecteur alors bon là j'ai oublié de montrer un certain nombre de choses je vais quand même vous montrer si je ferme toutes les fenêtres là voilà je ferme tout j'ai un écran disponible aux vidéos qui devient très grand voilà si je veux remettre ces fenêtres et bien je vais dans préférences ou affichage je sais plus distribution par défaut et je retrouve toutes mes propriétés voilà pour ce schéma là si vous voulez je vous montre tout de suite ce que ça donnerait si je le faisais avec les composants de tableau alors je ferme donc l'avantage de la simulation c'est que ça permet d'être prévenu avant de ce qui va arriver voilà tout à fait bon j'ai gardé mon schéma là je vais fermer ce schéma que j'ai gardé non dans le schéma alors il y a un schéma un schéma récent qui vous permet de revenir alors contact direct tableau voilà alors donc c'est pratiquement le même schéma mais avec les composants maintenant alors je vais essayer d'avoir quelque chose voilà de visible donc ben voilà on a rajouté des un interdif bon j'ai rajouté un disjoncteur aussi vraiment un disjoncteur de branchement un impéramètre ici qui me permet je l'ai placé dans le neutre côté Enedis pour savoir ce qui s'est passé un petit composant bon il y a d'autres formes d'appareil de mesure dans un schéma pic tableau mais c'est juste pour montrer et puis ici la barrette de mesure voilà et donc là si je stimule je vais avoir la même chose ce que j'ai pas montré tout à l'heure en simulation c'est que je peux voir lors de la simulation ce qui se passe à l'intérieur donc je vais dans affichage et ici je peux rendre plus ou moins transparent les capots voilà et donc je vois ici tous mes conducteurs qui ont pris la voilà donc je vais les différentes couleurs donc et ben bon il va donc je vais zoomer quand même pour montrer les détails sur le disjoncteur de branchement voilà je vais mettre sous tension voilà je veux tester le et ben je teste j'appuie voilà il vient d'être testé le disjoncteur de je vais tester le différentiel donc avec le bouton normaliser le test mensuel ensuite ben je vais de ce côté alors ici on peut très bien l'ouvrir comme un interrupteur en fait ici je vais fermer le diff voilà et je vais faire toucher le bonhomme comme j'ai fait tout à l'heure voilà voilà donc l'interrupteur différentiel j'ai toujours j'ai toujours la la sélectivité j'ai toujours voilà le disjoncteur vient de s'ouvrir je vais lui faire relâcher hop j'ai fait relâcher je re-arme là aussi je peux tester si je le désire voilà donc on peut configurer les valeurs de rn résistance du neutre à la terre du neutre 20 ohms ici ben j'ai choisi 50 ohms mais si on peut on peut faire des essais en changeant la valeur de la résistance bon on peut aller on va la mettre 90 ohms on peut aller jusqu'à 100 ohms on le sait bon évidemment pour schémaplique on peut très bien mettre une très mauvaise on peut le faire d'ailleurs voilà je mets une très mauvaise résistance 250 voilà ça permet de faire aussi ce genre d'exercice donc je vais vérifier quand même si j'ai mis 250 ou voilà et puis je sais pas ce que ça va faire d'ailleurs je n'ai même pas réfléchi hop je mets sous tension voilà alors évidemment ça va faire aucun effet parce qu'en tout temps j'ai réfléchi voilà et comme ben l'intensité reste la même défaut pourquoi ben parce que en aucune manière ça va repasser par la résistance ra de mon installation ça va passer par le sol directement à la résistance une autre du d'enélis voilà quelle que soit la valeur de la résistance pour les contacts directs ça ne change absolument rien voilà bon alors on va essayer de voir la sélectivité voir si j'ai bien sélectivité ou pas et je vais mettre alors je risque de pas atteindre le niveau là on va baisser la la résistance du monsieur alors ici ben je mets maintenant un temps de retard qui n'existe pas puisque c'est un type s mais je mets quand même un contact un temps de retard de 0 et s'il veut bien voilà je valide c'est moi qui n'ai pas validé bon le petit bonhomme il est par défaut à 1000 ohms je vais le mettre à 500 ohms il a les mains humides voilà et là je refais ma simulation allez on va voir si c'est la sélectivité ou pas voilà 440 440 mA c'est normal et j'ai baissé sa résistance l'intensité maintenant est arrivé au-delà de 250 mA Q1 en haut va s'ouvrir donc je fais ok et là on me dit aussi Q2 va s'ouvrir aussi j'ai plus sélectivité voilà bon c'est anecdotique l'important c'est que en contact direct évidemment sur la phase quelque chose s'ouvre et donc forcément normalement le 30mm mais on a vu tout à l'heure que s'il y avait bien un disjoncteur de branchement sélectif c'était bien le 30mm qui s'ouvrait voilà pour montrer un contact direct mais sous la forme d'un tableau exactement la même chose que j'ai pu faire tout à l'heure avec le schéma développé on voit rapidement le contact indirect allez c'est parti donc là je vais fermer tout ça oui non alors le contact indirect schéma récent accueil schéma récent alors indirect classique c'est à dire développé mais avec le petit bonhomme toujours voilà donc là j'ai mis des flèches j'ai mis un paramètre pour expliquer ce qu'était comme différentiel en même temps j'ai un peu tout mélangé j'ai beaucoup d'objectifs sur la même diapo mais bon c'est pour vous permettre de voir ce qu'on peut faire avec on peut aller quand même beaucoup plus simple pour expliquer juste la loi d'homme si on a envie puisque je peux maintenant mesurer l'intensité et la tension alors voilà donc je suis en contact indirect je vais pas simuler tout de suite j'explique donc toujours mon type s il est bien retardé 500 mille c'est bon mon interdif 003 donc j'ai rajouté un composant ici qui est un récepteur quel que soit le récepteur ici une résistance d'isolement qui est rien d'autre qu'un composant qui s'appelle résistance d'isolement et que l'on va rajouter où on a envie et qui va faire évidemment la liaison avec le PE voilà c'est l'endroit où je vais connecter mon conducteur PE voilà à l'intérieur ma résistance d'isolement elle est connectée d'un côté à une phase de l'autre côté à la masse de mon récepteur alors la masse c'est je vais effacer les conducteurs que j'ai placés voilà en fait on rajoute des conducteurs autour pour que le bonhomme puisse toucher cette masse voilà je vais faire carrément tout le tour alors il veut pas là il faut que j'aille ailleurs le faire bon en fait c'est pas grave on va le laisser comme ça voilà et là on va faire retoucher le bonhomme alors quelle est la valeur de la résistance d'isolement c'est important quand même sur un défaut là je l'ai placé à 500 je vais la mettre à 500 kg qui est la valeur limite allez 500 kg voilà la puissance du récepteur puissance du récepteur 2500 watts facteur de puissance on peut évidemment changer le facteur de puissance c'est pris en compte par les calculs dans les calculs ensuite bon je crois que j'ai tout expliqué j'ai mis millions mon bonhomme on y va bon mais le bonhomme ne m'intéresse pas il faut que si j'ai un danger il faut que les différentiels s'ouvrent bien avant que le bonhomme ait touché la carcasse de l'appareil en défaut voilà bon ben là pas de défaut rien ne déclenche bon et je constate j'ai bien 10,86 dans une phase et 10,86 dans une autre il n'y a pas de différence donc il n'y a aucune raison que le différentiel s'ouvre j'ai bien 0 j'ai une tension de contact qui est pas dangereuse pas de soucis tout va bien l'isolement est correct maintenant je vais provoquer un défaut l'isolement donc ici je vais mettre 500 comme tout à l'heure je valide et de suite je resimule voilà et là évidemment avant qu'on ait fait toucher le bonhomme avec la main sur la carcasse et bien le défaut est apparu voilà et a été détecté plutôt alors on vérifie 11,27 10,86 0,41 si j'ajoute les deux je retrouve bien 10,86 plus 0,41 j'ai pratiquement 11,27 ampères voilà et l'intensité de la différence là voilà qui part dans le PE qui revient par ici et qui revient par le nôtre j'ai une tension de contact qui reste raisonnable 20,53 volts mais le défaut est existant c'est normal puisque j'ai une liaison à la terre un bon PE une résistance correcte j'ai une tension de contact qui est limitée mais l'objectif c'est quand même de couper malgré cette tension faible de couper le circuit dans lequel il y a un défaut d'isolement voilà donc il dit 400 milliampères il me dit ok on ouvre évidemment j'ai toujours sélectivité on a vérifié ça tout à l'heure voilà pour la version le schéma est fait là et bon il sera à votre disposition il n'y a pas de souci mais ça va relativement assez vite le faire devant les élèves si on a envie de le construire devant les élèves je vais vous montrer la version tableau parce qu'il y a une petite là il est peut-être 3h15 Henri on va peut-être passer directement ouais mais j'aurai vite fait c'est juste pour montrer quelque chose qui est rapide allez allez ça sera vite fait le schéma RSA il est fait de toute manière indirect tableau voilà et comme dit Henri tous les schémas seront mis à disposition dans la publication dès demain voilà et donc là juste pour montrer ça que maintenant le récepteur c'est vraiment une machine lavée avec si je zoome dessus ben voilà une machine lavée qui ressemble à une machine lavée quoi pas voilà avec un défaut avec le défaut d'isolement qui est un composant qu'on rajoutait voilà hop je dézoome voilà je sais mieux j'aurai vite fait bon vous voyez en même temps le compteur mais vous l'aurez à disposition je ne peux pas tout montrer alors qu'est-ce que j'ai fait je ne sais pas allez on y va donc on voit le compteur qui lui va afficher au moins les valeurs de puissance instantanée le déphasage l'attention d'alimentation donc je mets en route voilà défaut d'isolement on voit la puissance quand même qui était là on voit le défaut d'isolement qui est apparu l'ouverture du disjoncteur que se serait-il passé si j'avais pas relié le PE j'ouvre mon dans mon installation j'ouvre je recommence je réarme mon disjoncteur et on voit qu'on est incapable de détecter le défaut d'isolement ce qu'on voulait montrer par ce schéma là allez je m'arrête là parce que je vais tenir jusqu'à ce soir très tard Olivier effectivement Henri tu pourrais nous tenir pendant un bon moment voilà l'idée c'était quand même de montrer un petit peu l'intérêt de la simulation analogique avec l'ensemble des valeurs qui sont recalculées au fur et à mesure qu'on va reparamétrer les composantes et donc ça c'est vrai que c'est assez simple à faire dans le schémaplique à illustrer avec justement les petites fenêtres qui s'affichent pour indiquer aussi l'ordre de déclenchement des différentes protections et les valeurs de courant et d'intensité qu'on peut avoir sur les schémas voilà ce que je vous propose c'est qu'on aille peut-être sur un schéma qui correspond peut-être plus à des niveaux bac pro un peu plus sur le relèvement du facteur de puissance notamment parce que ce TP donc va nous présenter Bernard permet justement d'illustrer ce fonctionnement qui n'est pas toujours évident à la fois à y expliquer et à présenter de manière classique donc je vais donner la main tout de suite à Bernard pour qu'il puisse présenter donc le relèvement du facteur de puissance donc Bernard c'est à toi pour justement présenter ça avec schémaplique donc un schéma que tu as réalisé également avec schémaplique voilà c'est un montage de relèvement de facteur de puissance sur une installation triphasée dans laquelle nous avons un disjoncteur Q1 qui protège l'ensemble de l'installation nous avons le disjoncteur Q2 qui lui va nous permettre de mettre le moteur qui est un moteur triphasé sous tension alors ces caractéristiques peuvent être choisies on n'a pas encore de catalogue de chez le Roi Sommaire pour mettre accéder directement aux caractéristiques des moteurs donc là on a pris un moteur dont la puissance utile est de 2200 watts le facteur de puissance est de 0,8 et le rendement de 0,8 et nous avons aussi installé une batterie de condensateur nous verrons après voilà dont la capacité de puissance réactive est de 1000 volts ampères réactives alors nous allons simuler le montage alors on fait des petits rappels la puissance active consommée par le montage c'est la somme des indications des 2 Wm entre W1 plus W2 c'est la méthode dite des 2 Wm pour la puissance réactive c'est W1 moins W2 W2 étant celle qui a la plus faible valeur quand on fait la méthode des 2 Wm quand le facteur de puissance n'est pas égal à l'unité on peut très bien avoir une lecture de Wm négative généralement c'est la plus faible et il faut appliquer le signe aussi bien pour la valeur de P que pour la valeur de Q et donc pour Q, la formule générale c'est W1 moins W2 que multiplie racine de 3 voilà, nous allons donc simuler le montage je clique sur le bouton de simulation je ferme le disjoncteur Q1 on voit bien les images, les photos des constructeurs des différents composants qui sont utilisés comme l'a indiqué Henri tout à l'heure je ferme Q2 et j'ai les appareils de mesure qui me donnent donc les différentes grandeurs l'intensité absorbée par le moteur est de 4,96 A la puissance W1 de 1961,2 W la puissance P2 de 779,1 W ce qui fait que la puissance totale absorbée par le moteur c'est la somme W1 plus W2 elle fait ici 2740,3 W si on calcule la puissance apparente absorbée par le moteur elle est de la tension du réseau 400 V que multiplie l'intensité indiquée par l'ampèremètre A2 4,96 A multiplié par racine de 3 et ça donne 3436,4 V pour l'ampèremètre pour l'ampèremètre le moteur de puissance qui est égal à P sur S c'est donc 2740,3 divisé par 3436,4 ça donne une valeur de 0,797 ce qui est voisin des 0,8 indiqués sur la plaque signalétique du moteur la puissance réactive absorbée par le moteur c'est de W1 moins W2 que multiplie racine de 3 ce qui donne 1961,2 moins 779,1 que multiplie racine de 3 et ça fait donc une puissance réactive de 2047,5 V un point de détail tout à l'heure là ici on peut régler la puissance du moteur ici on a une petite quand on clique sur le moteur quand la souris survole le moteur une petite fenêtre réglage de charge M1 permet de régler la charge du moteur ici on l'a réglé à 100% puisqu'on veut voir comment va pouvoir s'effectuer correctement le facteur de puissance de l'installation lorsque le moteur est à sa pleine charge alors pour relever le facteur de puissance nous plaçons une batterie de condensateur de 1000 VA que nous avons vu donc ici on voit les photos donc des condensateurs fermons Q3 et relevons les indications des appareils A3 donc la batterie de condensateur consomme 1,43 ampères et les indications W3 et W4 qui sont de moins de 185,5 W et plus de 185,9 Q va être W1 une puissance négative moins on va ajouter donc la deuxième puissance ce qui fait qu'au total nous avons une puissance alors la puissance absorbée elle est nulle puisque si on fait la somme W1 plus W2 on a 0 par contre la puissance réactive est de moins de 186,5 moins de 186,5 que multiplié racine de 3 ça fait moins de 991 V alors cette valeur est négative car la batterie de condensateur restitue au réseau de la puissance réactive c'était l'objectif donc de cette installation alors on voit bien que 991 c'est proche de la valeur 1000 V qui avait été choisie alors si nous fermons le disjoncteur Q2 qui est déjà fermé nous allons pouvoir maintenant relever toutes les indications W1, W2, W3, W4, W5, W6 et surtout A1 on voit bien que le moteur lui A2 est toujours de 97 A W1 1961,9 W W2 768,4 W la batterie de condensateur ça n'a pas changé c'est 1,43 A l'intensité absorbée la puissance W1 moins 285,5 et W4 285,9 par contre au niveau de l'intensité de ligne de l'ensemble d'installation on est passé à 4,27 A ce qui fait qu'on voit bien que la batterie de condensateur a permis de réduire l'intensité absorbée puisqu'au total sont de 1681,5 W et de 1069,3 W si on fait le total W5 plus W6 qui correspond à la puissance active absorbée par l'ensemble c'est la même elle est donc de 2750,8 W alors il y a une petite différence de 10,5 W en plus ça concerne la puissance consommée par les appareils de mesure en particulier les Wm la puissance apparente elle est de 400 que multiplie 4,27 que multiplie racine de 3 ça fait 2958,3 V valeur inférieure à celle absorbée par le moteur seul la puissance réactive absorbée par l'installation elle est de 1689,5 moins 1069,3 que multiplie racine de 3 ça donne donc 1060,5 W valeur bien inférieure à celle absorbée par le moteur seul et si on calcule maintenant le nouveau facteur de puissance il est de 2750,8 divisé par 2958,3 et donc ça donne un facteur de puissance de 0,93 on voit que la batterie du constateur a bien relevé le facteur de puissance de l'installation ce qui était l'objectif de l'installation voilà donc effectivement j'espère que vous avez bien retenu toutes les valeurs parce qu'il y aura une interro sur les valeurs exactes de puissance voilà bon effectivement il y a beaucoup de valeurs il y a beaucoup de calculs ça montre encore une fois je dirais le degré de précision qu'on peut obtenir avec schéma-clic là il y a un petit peu pour que vous puissiez voir les valeurs des grandeurs mesurées ouais donc effectivement on va pouvoir zoomer sur le schéma alors juste une petite astuce il y a la possibilité aussi d'ajuster les niveaux de zoom par rapport à tous les composants présents pour voir l'ensemble du folio etc donc ce sont des valeurs pré-réglées de zoom qui peuvent aussi vous aider pour afficher plus précisément les informations alors dans tous les cas vous avez peut-être si vous avez déjà consulté notre site internet ou notre chaîne youtube vous avez peut-être reconnu la voix de bernard parce que c'est lui qui anime l'ensemble des vidéos qu'on appelle les schémas clip qui sont des petites vidéos tutoriels justement sur à la fois comment utiliser l'outil et qui propose et présente des thèmes d'études dont d'ailleurs le relèvement du facteur puissance qui est présenté un peu plus en détail dans un thème d'études donc ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment pas hésiter à aller consulter sur notre site internet parce que ça vous permet donc de de je dirais de prendre en main chez ma plique de manière un petit peu plus précise à l'aide justement de de ces petits tutoriels voilà donc on vous enverra on mettra à disposition donc le petit powerpoint que j'avais proposé et également les schémas qui vous ont été présentés juste un petit point rapide pour terminer sur le système de licence donc effectivement on propose pour chez ma plique donc des licences locales c'est à dire une licence par pc installé dans une salle dans l'établissement ou alors des licences réseau c'est à dire vous installer la clé de licence sur un pc qui va fonctionner comme un serveur alors c'est pas forcément un système d'exploitation de type serveur qui est obligatoire ça peut l'être mais ça peut également être je dirais un système d'exploitation de type client type windows 10 ou windows 7 par exemple et l'ensemble des postes installés dans l'établissement vont pouvoir se connecter à ce poste serveur et exploiter des licences concurrentes donc si vous avez si par exemple vous prenez une version réseau de 10 connexions vous pouvez installer chez ma plique sur 80 postes dans l'établissement il n'y en a que 10 qui pourront fonctionner en même temps mais ils vont tous venir sur ce poste serveur pour demander une licence et pour pouvoir se lancer voilà au niveau des options donc vous avez pu voir un petit peu à la fois les composants électriques donc utilisables en schéma développé donc ça c'est la bibliothèque électrique de base qui est fournie avec chez ma plique on a la possibilité donc d'avoir les composantes tableaux pour réaliser des schémas de tableaux domestiques tel que Henri vous l'a illustré l'option le grand qui permet d'accéder donc à l'ensemble des données constructeurs des fiches produits des fiches de profils environnementaux et les photos issues de du catalogue le grand une option énergétique donc pour créer l'ensemble des schémas de type froid qui chauffage et chauffage climatisation pardon donc alors les composants eux-mêmes la partie thermique ou frigorifique n'est pas simulable en revanche je vais pouvoir simuler la partie de commande électrique et avoir la possibilité de créer la partie schéma uniquement de l'installation thermique ou frigorifique côté bibliothèque pneumatique hydraulique en revanche là vous pourrez créer des schémas donc pneumatique hydraulique qui eux seront entièrement simulables avec donc on le voit et d'ailleurs vous avez des petites vidéos disponibles sur la chaîne YouTube de présentation de schémas pneumatiques où on voit effectivement l'interaction avec les distributeurs et les pistons également qui se mettent en oeuvre on en a parlé l'option réseau donc tout ça ce sont des options que vous pouvez ajouter à la version de base de chez Mapplic et qui vous permettent d'avoir on va dire une palette de plus en plus large d'utilisation de l'outil voilà vous l'avez peut-être déjà eu au téléphone ou vous avez peut-être besoin de l'avoir rapidement donc c'est Denise Aguado qui s'occupe de la commercialisation du logiciel et qui pourra répondre à beaucoup de vos questions n'hésitez pas en tout cas à la contacter quelle que soit votre demande sur le produit elle pourra soit vous renseigner soit orienter la question si elle est plus technique vers notre équipe donc ça peut être Henri ça peut être Bernard ça peut être moi-même qui répondrons à vos questions au besoin en fonction de ce que vous souhaitez savoir voilà à partir du moment où vous êtes client vous bénéficiez également d'un support technique qui est ouvert tous les jours en semaine et qui pourra à la fois vous aider dans l'installation du produit et dans les questions techniques que vous pourriez avoir sur l'outil voilà donc vous retrouverez dans le powerpoint et sur notre site internet l'ensemble des ressources qui font partie de ce qu'on va appeler l'univers de Schémaplique donc le site internet, la page Facebook, la chaîne YouTube notamment et également un forum qui est ouvert sur le site MyELEC animé par Christophe Cabrera avec qui on est en partenariat également sur lequel vous pouvez échanger sur Schémaplique voilà donc n'hésitez pas si vous avez des questions réponses je ne sais pas quelle heure il est voilà il est 15h30 on va bientôt s'arrêter si toutefois vous avez des questions n'hésitez pas même à nous les envoyer par mail ou à les poser sur notre page Facebook et puis on s'efforcera donc d'y répondre au plus vite et du mieux possible voilà je crois que tout a été dit je ne vois pas de questions apparaître donc ça veut dire que tout a été clair donc en tout cas je vous souhaite à tous une bonne journée une bonne utilisation de Schémaplique et je vous dis à très bientôt au revoir à tous au revoir au revoir